incroyable, merveilleuse, du Saint-Sacrement, c'est le vrai nom, c'est bien de se dire le vrai nom parce que c'est la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, fête Dieu, populairement on l'appelle fête Dieu. Alors la première chose, qu'est-ce que nous fêtons ? C'est facile, dans le titre de cette fête nous avons tout ce qu'il faut, c'est le corps et le sang de Jésus et nous nous souvenons, on vient d'entendre dans la parole de Dieu, dans l'évangile, le corps de Jésus livré pour nous, le sang de Jésus versé pour nous et Jésus nous dit dans l'évangile ceci est mon corps, ceci est mon sang, il bien utilise le verbe être, c'est à dire que c'est il est, il ne ressemble pas au corps et au sang, il ne symbolise pas, il est tout simplement être, il est mon corps, ceci est mon sang. Et nous aujourd'hui jusqu'à 2000 ans après, Jésus rajoute plus tard, faites ceci en mémoire de moi et en fait encore aujourd'hui les prêtres et les évêques, les prêtres qui étaient ordonnées, cette transmission du sacerdoce, de la grâce du sacerdoce qui s'est fait depuis 2000 ans, encore aujourd'hui, tout à l'heure à l'hôtel vont dire ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est Jésus, en prononçant ses paroles dans l'évangile, je ne sais pas si vous avez senti ça mais c'est un moment très solennel, ce n'est pas juste un petit repas parmi tant de repas de Jésus qu'il a eu avec ses disciples, non Jésus, il prépare, alors d'ailleurs regardez comment c'est dans l'évangile, en fait c'est les disciples qui demandent, Jésus veux-tu que nous préparions le repas des Pâques pour toi ? Il dit oui, mais en fait c'est lui qui a déjà tout organisé. Vous allez voir quelqu'un qui marche, allez suivez-le, le lieu est déjà fait, là en fait ils vont préparer des choses mais en fait c'est lui qui prépare toutes choses, c'est lui pour que ces lieux, pour que ces moments soient un moment d'une grande solennité. Donc Jésus donne son corps, son sang, ce qui arrive sur l'hôtel pendant chaque messe, la messe super bien chantée à Saint-Roch, la messe récitée en 15 minutes, la messe avec le serment, la messe sans serment, n'importe quelle messe, n'importe quelle Eucharistie, c'est toujours le même corps, le même sang de Jésus. Il est réellement présent. Si vous lisez les catéchismes de l'Église catholique, pas les catéchismes pour les petits-enfants, c'est vraiment le catéchisme, le vrai pour les adultes, vous allez retrouver cette belle phrase qui nous dit que Jésus, il est présent sur cette terre d'une manière, de différentes manières, comme il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et quand Dieu promis quelque chose, il ne peut pas mentir, il est vraiment présent, il est présent dans sa parole, la parole de Dieu, il est présent dans les différents moments, dans la prière, quand nous sommes réunis en petits groupes, quelques personnes ou grands groupes, il a dit je serai avec eux, ceux qui se réunissent en mon nom, deux, trois ou plus, je serai avec eux, c'est ça une présence aussi de Jésus, c'est très très bien, mais d'une manière très forte, la plus forte qui puisse exister sur cette terre, Jésus est présent dans son corps et dans son sang pendant une messe Eucharistie, Amen ou pas Amen. C'est pour ça qu'on appelle cela, c'est un mot technique, théologique, on appelle ça la présence réelle de Jésus. Alors c'est là, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire le corps et le sang ? Parce que ce sont des symboles. Quand Jésus dit ceci est mon corps, dans la Bible, dans la parole de Dieu, ça veut dire ceci ma personne entière. Quelqu'un, quand on voit le corps de quelqu'un, si je vous vois en face de moi, je vois la personne, la première chose que je vois c'est son corps, pour moi c'est clair que c'est la personne entière qui est devant moi. Donc Jésus dit ceci est mon corps, ça veut dire ceci est ma personne, je vous la donne. Et après Jésus dit ceci est mon sang, ça veut dire dans la Bible, dans la parole de Dieu, ça veut dire ceci est ma vie. Donc quand on reçoit à la communion le corps et le sang du Christ, ou le corps, juste parfois, la plupart des cas c'est que le corps du Christ, en fait on reçoit la personne de Jésus et le sang c'est encore plus, on accentue encore plus, c'est sa vie, pas seulement sa personne, mais sa vie qui vient en moi. Amen ou pas, c'est très profond, c'est très solennel, c'est grandiose. Et le Seigneur, on nous invite aujourd'hui à réveiller en nous ce désir incroyable de son corps et de son sang. Alors certains parmi nous, parmi les chrétiens, doutent, ils disent voilà, oui mais j'ai entendu dire que, j'ai du mal à croire que, et en fait ça va, on est tous des personnes humaines, on peut avoir des moments dans notre vie où on doute, mais c'est parce que tu doutes qu'il n'est pas là. C'est comme si, allez, c'est comme si, un petit exemple de la vie quotidienne qui m'est sorti, en fait vous êtes, vous avez des nouvelles de votre fille, de votre fils, des petits-enfants qui disent ouais moi je travaille plus, j'ai perdu mon travail, je suis malade, et certains parmi vous, peut-être, vous dites je doute s'il est vraiment malade, peut-être il fait un peu semblant pour avoir un temps un peu cool pour lui, c'est je doute, mais la réalité est là, c'est-à-dire toi tu doutes, tu penses quelque chose de quelqu'un, mais ce n'est pas forcément la réalité, la réalité peut être complètement différente, et réalité c'est réalité, ce n'est pas autre chose, et c'est la même chose, Jésus dit ceci est mon conseil, ceci est mon sang, c'est la réalité, tu doutes ou tu crois, tu adhères, tu fais confiance ou tu dois, ouais non, je pense que c'est exagéré, ça ne change rien à Jésus, il reste toujours le même, par contre ça change en toi, parce que du coup tu le reçois ou tu ne le reçois pas, et lui il veut te donner sa personne, sa vie en toi. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, dans les lectures qu'on a entendues, on vient d'entendre, on accentue sur le sang, je ne sais pas si vous avez écouté bien la première lecture, même le psaume, l'évangile, on parle beaucoup de sang, je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous entendez le mot sang, en fait, pour nous les humains, souvent quand on parle du sang, déjà on s'imagine le sang qui coule, et en fait ça nous impressionne, enfin moi ça m'a fait ça, c'est le sang, en pensant plus à des guerres, aujourd'hui on a pas mal de guerres qui se déroulent devant nos yeux, on voit la violence parfois dans notre pays, etc. Quand on dit le sang, le sang versé notamment, c'est le sang du sacrifice, ça nous impressionne fort. Et c'est bien, parce que c'est bien que le sang, le mot sang nous impressionne, parce que dans la Bible, le sang, n'importe quel sang, d'un animal, d'un être humain, a un caractère sacré, parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, le sang signifie la vie, et tout ce qui touche à la vie est en rapport étroit avec Dieu, le seul maître de la vie. C'est pour ça très vite dans la parole de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, on a interdit tout ce qui est meurtre. Pourquoi meurtre ? Parce que nous ne sommes pas maîtres de la vie, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. C'est Dieu qui est le maître de la vie. C'est pour ça aussi, le sang a été utilisé dans les sacrifices, on a entendu ça dans Moïse qui a pris le sang des animaux, des taureaux, etc., pour faire l'alliance, sceller une alliance dans le sang des animaux, entre le peuple de Dieu, entre les humains et Dieu, parce que le sang est sacré, il est important. Et du coup, nous aussi, nous sommes ici confrontés, dans ce récit d'aujourd'hui, dans cette fête du corps, du sang du Christ, à ce récit, on parle du sang. Alors, et on nous dit, dans l'évangile, c'est la première lecture, qu'avec le sang, on scelle l'alliance. Et souvent, c'est bon, l'alliance, ce n'est pas facile à comprendre aujourd'hui, parce qu'on fait très peu d'alliance, ces mots sont sortis de l'usage commun. L'alliance, ça ne veut dire rien d'autre que l'union contractée par engagement mutuel. C'est-à-dire une union entre deux personnes, une union entre un peuple et Dieu, une union, etc. Donc, une union pour la communion. En fait, c'est Dieu qui a prévu que lui soit uni avec son peuple, avec chacun de nous, par l'alliance. Une union pour une grande communion, pour une proximité incroyable avec Dieu. Pensez à l'alliance de mariage. On s'échange deux alliances, ceux qui sont mariés à l'Église. Ça signifie ça. En fait, les deux alliances signifient une seule alliance, deux personnes qui se font une alliance indestructible, normalement. Et là, c'est encore plus fort, la même chose, encore plus fort avec Dieu. Et Jésus, c'est pourquoi Jésus, c'est bien, pardon, Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament avec Jésus, Dieu utilise le sang. Le sang, d'abord des animaux, mais après, Jésus utilise son propre sang. Et c'est très fort parce que, alors que l'Ancien Testament utilisait le sang pour, il y avait même, il y avait une possibilité de vengeance de sang, c'est-à-dire que quand il y avait un sang innocent qui était versé, on pourrait se venger de son sang en tuant l'autre parce que le sang était versé innocemment. avec Jésus, cette loi cesse, elle est caduque, elle est annulée parce que Jésus, c'est le sang innocent qu'il verse pour nous, pour l'humanité. Alors que l'humanité est loin de lui, lui innocent, c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau, comme un agneau qui est tout innocent, tout doux, tout vulnérable. En fait, l'agneau innocent, Jésus verse son sang innocent pour nous. Et du coup, cette loi de l'Ancien Testament, le vengeur du sang, est caduque et interdite. Saint Pierre nous dit aujourd'hui, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent, l'or que vous avez été racheté de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau, son défaut, tout doux, tout innocent. Donc, deuxième chose qui a changé dans le Nouveau Testament avec Jésus, c'est que Jésus a mis fin au sacrifice sanglant au temple de Jérusalem. Entrefois, on a tué les sacrifices d'Holocauste, des taureaux, des agneaux, de toutes sortes d'animaux et c'était un port très important. Jésus vient dans ce monde et par son sang, donc de cet agneau, en fait, il annule tous ces sacrifices de l'Ancien Testament parce que désormais, on n'a plus besoin d'animaux et de leur sang. Désormais, on a un seul agneau qui s'appelle Jésus et qui donne sa vie une fois pour toutes et son sang a coulé pour nous. Et en plus, cet agneau, Jésus n'est pas seulement agneau, mais la lettre aux Hébreux aujourd'hui nous dit qu'il est aussi le grand prêtre. Dans le temple de Jérusalem, il y avait aussi des prêtres et des grands prêtres pour sacrifier les animaux. Jésus, il est grand prêtre parce qu'il offre sa propre vie et il est agneau de sacrifice parce que c'est lui-même qui est tué. Il a tout remplacé. En fait, Jésus, c'est très profond parce que Jésus, il substitue ce qu'il a fait à l'Alliance, celle des Sinaï. C'est-à-dire, ce que Moïse a fait au Sinaï avec tous ces animaux, en fait, Jésus vient et c'est pour ça qu'on appelle ça l'Alliance nouvelle. Jésus dit, c'est le signe en l'Alliance nouvelle et éternelle. Donc, c'est là. Et enfin, alors quand Jésus fait ça, une chose intéressante, quand Jésus fait ça, il y a Judas et Pilate aussi qui parlent du sang. Judas dit, Jésus reconnaît qu'il a livré le sang innocent, vous vous rappelez ça ? Alors que Jésus, pardon, livre Jésus aux Juifs, aux gardes du temple. Après, il revient sur sa décision, il dit, j'ai compris, je ne veux pas cet argent parce que j'ai livré le sang innocent. Mais pourtant, c'est trop tard. Il n'a pas pu revenir en arrière. Il n'a pas accepté le pardon. Pilate, alors qu'il ne savait rien, il lave ses mains, tandis que la foule en assume la responsabilité. C'est-à-dire que Pilate, il dit, ce sang, moi je suis innocent de ce sang. Le peuple crie que le sang soit sur nos têtes, enfin, de cet homme de Jésus. Donc, on parle du sang, et toi, aujourd'hui, et toi, quand on parle du sang de Jésus, de son corps et de son sang. La Bible nous dit plusieurs choses du sang, c'est que c'est très puissant. Dans le Nouveau Testament, on dit que la parole de Dieu, la Bible nous dit que tu peux être récouvert du sang du Christ. Tu peux que le sang du Christ assure le pardon de tes péchés. Tu es lavé par le sang du Christ. Par le sang du Christ, tu es justifié, tu es racheté, tu es acquis à Dieu. Par le sang du Christ, par lui, par ses sangs, se réalise l'unité de le corps dans le corps du Christ, c'est-à-dire que dans nous tous, tous les chrétiens, l'unité assurée dans la communauté chrétienne. Par ses sangs, se réalise aussi l'unité entre nous, les hommes, les humains et les anges du ciel. Par le sang, tu es uni profondément à Dieu. Quand tu reçois son corps, et parfois, c'est possible dans certaines églises catholiques, recevoir aussi le sang du Christ. Aujourd'hui, on va vous proposer, j'annonce déjà, pendant cette messe, pendant la communion, pour ceux qui peuvent communier, on vous propose, on ne vous impose pas, mais on va vous proposer de recevoir le corps et le sang du Christ, si vous le voulez. Parce que c'est quelque chose, ce n'est pas en plus, c'est quand tu reçois juste le corps du Christ, tu reçois Jésus entier, toute sa personne. Mais parfois, on s'est dit, mais si je pourrais recevoir le sang du Christ aussi, parce que Jésus a dit, prenez et mangez, prenez et buvez, aujourd'hui c'est possible. Ou en semaine, dans cette église, en semaine, toutes les messes en semaine, on peut recevoir aussi le sang du Christ. Et par le sang du Christ, tu obtiens accès auprès de Dieu le Père. Par le sang du Christ, assure ta sanctification. Par le sang du Christ, tu es guéri, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est dans ces blessures, les blessures saignantes, que tu as obtenu la guérison. Par le sang du Christ, le sang du Christ est fait entrer dans le troupeau du bon pasteur et enfin, le sang du Christ te donne la vie éternelle. Est-ce que ce n'est pas beau ça ? Le sang du Christ. Et à la fin, la dernière chose, pourquoi cette fête du corps et du sang du Christ a été inventée, a été instaurée dans l'église ? Parce que jusqu'au XIIIe siècle, l'église catholique n'avait qu'une seule fête du corps et du sang du Christ, c'est celle du Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, nous célébrons Jésus qui donne l'Eucharistie, Jésus qui donne le sacerdoce, mais à partir du XIIIe siècle, il s'est passé quelque chose de particulier, l'église a introduit dans le monde entier la fête du corps et du sang du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y avait une jeune fille qui s'appelle Julienne, elle venait de la région des Lièges vers 1210. Cette jeune fille avait des visions de Jésus, enfin, surtout elle avait une vision très particulière. Elle voyait un astre lumineux devant elle, comme une lune, et en fait, qui représentait l'église. Et cet astre lumineux, tout était éclairé partout, sauf qu'il y avait comme une faille un peu noire, un peu sombre. Et en fait, petit à petit, dans la prière, elle a compris plus tard que l'astre lumineux symbolisait l'église qui était illuminée de toutes ces fêtes du Seigneur, de Jésus, différentes fêtes pendant toute l'année liturgique. Et cette faille sombre, c'était comme si une fête destinée pour honorer, pour aimer, pour adorer Jésus dans le corps et dans le sang, en fait, n'existait pas vraiment. Il manquait quelque chose. C'est pour ça que c'était un peu ténébreux. Donc, cette jeune fille, à 16 ans, elle devient très vite religieuse, elle s'engage comme religieuse dans l'église et commence à parler de sa vision, de ce qu'elle a reçu à des prêtres et aussi à un archidiacre qui s'appelait Jacques Pantaleon. Cet archidiacre, par la grâce du Seigneur, quelques années plus tard, il devient le pape Urban IV. Donc, le pape, il a déjà entendu cette histoire, cette histoire l'a touchée profondément et comme pape, il demande qu'une fête en l'honneur du corps et du sang du Christ soit célébrée dans l'église entière. Depuis le XIIIe siècle, nous célébrons chaque année dans l'église cette fête. Amen ou pas ? Amen. Vous voyez, c'est très puissant. Alors, juste pour vous dire qu'il y avait, ça c'est le XIIIe siècle, mais il n'y n'y avait pas que ça. Depuis toute l'histoire de l'église, il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui ont été touchés, qui étaient touchés profondément dans leur cœur par la présence de Jésus dans la messe et surtout dans la communion de l'hostie et de le sang sur l'autel. Par exemple, un de récent, 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 un jeune homme, Carlo Acutis. Carlo Acutis. Ce jeune, ce jeune garçon italien qui, à l'âge de sept ans, il reçoit sa première communion. Et à partir de ce moment-là, il va à la messe tous les jours pour communier à Jésus. Et c'est lui qui dit, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel. Et bon, malheureusement, à l'âge de quinze ans, il contracte une maladie très grave, il décède. Aujourd'hui, il est bienheureux et la bonne nouvelle depuis peu, ce qu'il va canoniser, il va être déclaré saint en 2025, de quinze ans. Et lui, il disait, en fait, pourquoi il disait, l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel, parce qu'il disait, peu importe si l'église n'est pas la plus belle, peu importe si le curé ne fait pas un meilleur serment, un serment qu'on voudrait, peu importe si ceux qui animent la liturgie nous cassent les oreilles, ce n'est pas le cas de Saint-Roch. Une seule chose compte, Dieu est là. C'est ça, en fait, la présence réelle du Seigneur. Il disait ceci, mon secret, c'est d'avoir un contact quotidien avec Jésus, et Jésus dans la communion. Voilà, donc vous voyez, il y a encore la dernière chose, pareil, pour dire de quelle manière le Seigneur appuie, encore aujourd'hui, qu'il est bien présent au milieu de nous. Depuis toute l'histoire de l'église, il y avait ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Les miracles eucharistiques, ce sont des miracles, mais qui concernent l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus. Donc souvent, une hostie consacrée à la messe devient ensanglantée, ou s'échange en morceaux de chair de Jésus. On est surpris, les prêtres sont surpris, émerveillés. Une hostie pendant la messe qui décolle, comme à Lourdes pendant l'Assemblée des évêques, qui commence pendant la consécration d'école, il évite deux centimètres au-dessus de la pataine. Et on le voit parce que c'est enregistré par le jour du Seigneur à la télé. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Pourquoi ? Alors, pour dire, je me suis renseigné, depuis toute l'histoire de l'église, 130 miracles eucharistiques approuvés par l'église. C'est-à-dire que c'était, pour dire que ce n'était pas des bêtises, ce n'est pas un truc inventé, parce que moi j'ai vu un truc sur le plafond, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ma petite vision, c'est approuvé, c'est par l'église, c'est du sérieux. 130, et combien en France, plusieurs, depuis longtemps, depuis des siècles. Tout cela, parce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, regardez-moi, recevez-moi, je suis vraiment, réellement présent. Et c'est pourquoi cette fête, j'ai fini avec ça, cette fête, elle a été inventée, elle a été instaurée aujourd'hui, celle qu'on a aujourd'hui, pour que nous puissions gagner en respect et en adoration devant ce Jésus-là. Le respect, ça s'est produit d'une manière très simple dans notre vie. Par exemple, quand on entre dans une église, comme celle de Saint-Roch, par exemple, et quand on voit une lumière rouge allumée à côté d'un tabernacle, cette boîte qui contient justement Jésus-Eucharistie, Jésus-Lézostie, quand je vois ça, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de me mettre à genoux. Pas parce que je dois faire, sinon j'ai désobéi, parce que le prêtre va me gronder, ou des choses comme ça, c'est vraiment enfantin, ça. Si je vois ça, cette lumière qui indique la présence réelle de Jésus, je mets ma genou, un genou, deux genoux, comme on veut, pour un signe d'adoration. Je me mets par terre, je me mets devant lui pour dire, merci Seigneur, tu es là, présent dans cette église, et dans les églises du monde entier, tu es descendu du ciel et tu t'es fait, tu t'es fait pein, le corps devant moi. Merci Seigneur. Quand j'ai communié, j'ai dit ça la semaine dernière, mais quand j'ai communié, je m'avance, avant de recevoir le corps du Christ et le sang du Christ, je vais faire un geste aussi de respect, une petite genouflexion, une petite inclinaison, pour dire Seigneur, je t'adore, je t'aime. Quand je vais à la messe à Saint-Roch, et je sais que pendant l'été, les parkings sont franchement remplis à mort, je me dis, au lieu de venir à la dernière minute, je vais partir une demi-heure avant, pour ne pas arriver en retard. Ce n'est pas pour les prêtres encore, moi je vous vois tous qui vont arriver en retard. Et pourtant, je ne vous dis rien à la sortie de l'église, parce que ce n'est pas pour moi que vous venez, mais nous venons pour Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le recevoir. Ça, c'est le signe du respect tout simple. Après, il y a aussi l'adoration. Le Seigneur nous demande d'avoir, l'adoration commence par le désir. Alors même si je peux avoir le doute, mais aussi en même temps je peux avoir le désir, ça n'empêche pas. Alors ça nous coûte plus, ça fait un sacrifice. Alors Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais du coup, même si j'ai doute, je peux dire, Seigneur, j'ai doute, c'est grave, je n'arrive pas à comprendre que tu es là, mais je te désire quand même. Ça, c'est le pivot dans ma vie, alors je n'étais pas encore prêtre, j'étais un jeune converti, j'étais, j'aimais le Saint-Esprit, j'aimais le groupe des prières, mais on m'a dit un jour, dans ces groupes des prières, on m'a dit, la messe, elle est tellement importante, surtout la messe dominicale, tu ne peux pas la louper, si tu loupes la messe dominicale, Dieu a déclaré lui-même que c'est le péché grave, mortel. Ah bon, moi je ne me sens pas, je bouffe la messe, bon, la prière, le chant, la louange, c'est génial, mais la messe, franchement, je trouve ça ennuyant, mais ça m'est parlé, ces paroles, ils ont tellement insisté, c'est tellement fort, c'est tellement important, c'est le Seigneur qui te convoque lui-même à la messe. Alors j'ai fait une prière, Jésus, moi je n'en arrive pas, franchement, mais si toi, tu trouves que c'est tellement important, je te donne toute la possibilité de m'en convaincre. Ah ben, il s'est débrouillé un jour, j'étais à une messe toute courte, toute simple, qui durait 15 minutes, franchement, rien d'attirant, ah ben là, j'ai vécu un petit moment tellement fort, que j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, je ne doutais plus de l'importance de la messe. Même si tu doutes, tu peux prier, tu peux avoir le désir, tu dis, Seigneur, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment ton invention, ce n'est pas une invention humaine, ben, fais quelque chose, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur va écouter ta prière à sa manière et en son temps. Donc, entrant, maintenant encore plus, dans cette Eucharistie, faites ce que vous voulez, c'est que votre cœur vous suggère pour que nous puissions vivre encore plus dans le respect et l'adoration ces moments de liturgie eucharistique où les prêtres prient pour les offrandes, de la communion et la post-communion. La post-communion, c'est-à-dire quand on vous communie, on vous laisse la communion du désir, pour ceux qui ne peuvent pas, le Seigneur aime tout le monde, c'est le même amour. Et en fait, mais après, vous vous asseyez, on ne fuit pas l'église, ça y est, c'était trop long déjà, mon poulet frite, on est en train de cramer, bon, ce n'est pas grave, mais surtout, le Seigneur, tu es là et franchement, je veux vivre quelque chose avec toi encore plus profondément que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Amen.